Sous-titres par Jérémy Diaz Je t'ai observée, Erika Mason. Je t'ai observée depuis si longtemps. Je t'ai donné le médaillon, la clé de tout. Mais tu l'as jetée. Tu es le papillon, la fille qui regarde dans le feu et voit l'avenir. Comme ta mère, elle est vivante, Erika. Ensemble, nous pouvons la sauver. J'aime bien Anna. Elle est drôle et gentille. Mais tu devrais signer la carte au cas où. Vous voulez voir une belle signature ? Je ne pensais pas que ça allait vraiment faire des gribouillis. Je pensais que ça allait écrire tout seul, Erika. Mais j'ai été méchante. Ils savent que je t'ai parlé. Ils ont déchiré la bande. C'est comme ça que je sais. Figurez-vous qu'elle n'est pas si conne que ça, Kirstie. Elle avait mis des bandes pour savoir. Ce n'est donc pas qu'un simple placard ? Bon, bon, bon. Ok, le symbole. Il faut le médaillon. Il faut rentrer le médaillon dedans. Rentre-le. Tu ne peux pas entrer. Si, je peux. J'ai la clé. Mais si, elle me l'a dit au téléphone. C'est ton putain de manoir qui fait saigner tout le monde, là. C'est ton vieux parfum. Tu n'as pas compris, mon gars ? Arrêtez avec les miroirs. J'ai déjà dit que ça faisait peur une fois. Mais voilà. Non, mais franchement. Je l'avais dit. Je l'ai même dit deux fois et ça recommence. Il y a eu un bruit. Oh là là. Arrêtez. Une fois que j'ai ouvert une porte, j'ai retrouvé mon père mort. Je sens qu'il ne va rien avoir de bon derrière cette porte. Allez, je l'ouvre quand même. Et il est décédé avec, bien sûr, le symbole dans le torse gravé. J'en suis certain. Allez, hop. Et voilà. Bingo, c'est gagné. C'est gagné ! C'est la clé ! C'est la clé ! Ici, pour rentrer derrière l'armoire. Bonjour, Erika. Wow, wow, wow. C'était donc toi ? Vous l'avez tué. Ils le méritaient. Ils étaient de mèche. Je ne te ferai jamais de mal. Là, comme ça, on n'irait pas, franchement. Mépris. Allez, je te méprise. Pauvre tanche. Vous êtes folle. Il leur a donné sa fille. Meurtrieur, tu es une meurtrieuse. Vous avez tué mon père. Il a fait de moi un monstre. Ça va m'ont tué mon père ? Il a pris ta mère et l'a enfermée. Ah ouais ? Ah là, tu m'apprends quelque chose, là. Il y a un autre monde sous le manoir d'elfes. Je le sais bien. Des passages secrets et des portes cachées. Mais je le sais bien, j'ai la clé, meuf. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. Mais en voilà un autre. Il est là, devant toi, au cœur de la forêt. Entre ici et le manoir d'elfes. Je t'attendrai là-bas. Bah sinon, on y va ensemble, du coup, non ? J'aurais dû rester. Il n'y avait personne. Bien sûr que tu aurais dû rester. Tu fais tout de travers, mec. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Déjà, je ne suis pas en sécurité. À chaque fois que tu dis ça, quelqu'un est mort. T'as entendu, j'ai ici. Ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller. Arrête de mentir, Blake. Essayez de dormir un peu. Je te jure que Blake, il me raconte des carabistoux depuis tout à l'heure. Ça ne m'étonnerait pas que, bon, il soit un petit peu de mèche avec, hein, voilà. Casse-toi. De toute façon, moi, je n'ai rien à dire à Blake. Je t'ai un compétent. Je t'ai un poids, si il vous faut quelque chose. Incompétent ! Faites simplement votre boulot. Et surtout, occupez-vous correctement d'Erika. Vous avez dit que Blake avait quelque chose quand même à cacher ? On va enfin découvrir ce qu'il se cache derrière ce faux mur. Ah bah non. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je... non, rien. Je... Je réconforte. Je... me confie. Je confie. Qu'est-ce que tu fais là ? Elle va être contente. Mais si, si, si. J'ai trouvé une clé. Viens. Elle ouvre l'endroit secret. Ça m'est égal. Il est mort. Ah oui, c'était son père, le mec, putain. Mon papa est mort. Oui, bah c'est pas grave. Défendre, hein, c'est pas si grave que ça. Je ne savais pas. J'ai rien pu faire. Il est mort. Il est mort et j'ai... J'ai nulle part où aller. Mais si, tu peux aller derrière le mur avec moi. Quoi que j'essaie de faire, ils vont me prendre et me faire signer. Bon, allez, on abandonne. C'est une peine perdue, Kirsten. Casse-toi. Alors, on a une enquête à faire avancer, quand même. On n'est pas là pour perdre du temps. Et ce qu'il se cache, d'autre côté, est à la fois terrifiant, à la fois curieux, et à la fois un couloir très sombre. Forcément. Heureusement, quand même, parce que si on avait juste ouvert et qu'il y avait une raquette de tennis, ça n'aurait pas été ouf, quoi. Bien sûr que je vais à l'endroit où il ne faut absolument pas aller, c'est-à-dire là où il y a de la lumière qui clignote. Mais je vous avais dit que la vieille, elle était chelou. Depuis le début. Depuis le début. La première fois que je l'ai vue. Elle n'a même pas eu besoin d'ouvrir sa bouche. Bien sûr, comme c'est une méchante, il faut qu'elle chante, qu'elle sifflotte pendant qu'elle marche. Un air assez dramatique. Est-ce que je vais me cacher dans le puits ? Est-ce que je vais rentrer chez moi ou est-ce que je vais voir la secte ? Je vais voir la secte ou je me cache dans le puits ? Oh, le puits, ça a l'air pas mal. Ça m'intéresse, le puits. Ça m'intrigue. C'est pas un puits du tout, non ? Ah, il y a une trappe. C'est toujours intéressant, les trappes. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de plus discret ? Ok, donc c'est une intervention inutile et absolument pas discrète qui fait que je suis absolument cramé maintenant. Ouvrir la porte ou partir ? Bah tiens, je me demande bien. Ça fait une heure et demie que je joue, c'est peut-être pour ouvrir la porte, hein ? Mais attends, qui va choisir partir, franchement ? Il faut être sacrément con. Qui est là ? C'est moi ! Pardon, il fallait pas dire. Excusez-moi. Ah oui, mais attends, la meuf a tapé trois fois sur la trappe du puits. C'est quand même un peu con. Ça donne dehors. Oh, mais je suis sorti. Ah non, je suis pas sorti. Je suis dans une espèce de verrière, de véranda, là où on fait pousser les tomates cerises, par exemple. Eh bah parfait ! Maintenant, visitons une grange encore plus flippante, s'il vous plaît. Là, on a clairement affaire à une secte de niveau 3. Je ne sais pas quels sont les différents niveaux, mais ça, c'est au moins du niveau 3. Les 500 bougies qui ont été allumées, vraiment, il y a forcément 5 secondes, sinon tout prend feu, et personne à côté. C'est du niveau 3, je te le dis. Ok, une caisse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse ? Des fioles ? De parfums ? Non mais oui, vous me prenez vraiment pour un con, vous pensez que j'avais pas compris que vos parfums, c'était un petit peu de la drogue ? Oh ! Mec, j'ai eu peur de rien ! J'ai eu peur de rien ! J'ai eu juste la meuf qui apparue, j'ai eu peur ! Je t'avais dit que c'est une secte de niveau 3 ! Un din, un renard, un lapin, et un papillon ! Ils cherchent des visions de l'avenir pour la richesse et le pouvoir, mais ils ont besoin d'un papillon pour voir. C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère. C'est pour ça qu'ils te veulent. Rejoins-moi. Acceptez ou refusez ? Normalement, quelqu'un d'intelligent refuse. Moi, je veux voir, je veux déceler le fin fond de l'affaire. J'accepte ta proposition. Mais attends, je suis chez moi, là ? Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Car c'est ici que tout a commencé. Ton père l'a fait. Il l'a essayé sur ta mère. Il l'a essayé sur toi aussi. Bah, il est sympa, le papa ! Respire-le et je pourrais te faire faire ce que je veux. Bah, pourquoi je respire, alors ? C'est comme ça qu'il nous a lavé le cerveau. Fais de nous ses esclaves. Je pensais qu'elle me posait vraiment la question. Voici un petit cadeau de bienvenue. Du parfum. Wouah ! Le parfum, c'était la drogue ! Non, putain, ça, j'avais pas compris du tout. Mais on avait tous compris ! Que crois-tu qu'il brûlait dans cette lampe, Erika ? De la drogue ! Je l'ai dit 15 fois ! Même le premier mot que j'ai dit, c'est une chicha ! Que crois-tu que ça t'a fait ? Bah, t'en as pris aussi, meuf. Non, mais franchement. Toi, tu sais, tu connais la réponse. Et pourtant, tu le prends quand même ! Je suis mourante. Ah oui, ça, j'ai remarqué. C'est mérité. Ah oui, ça, c'est la meilleure réponse. C'est mérité. J'en ai rien à foutre. C'est mérité. Oui. En effet. En effet. Mais tes amis sont innocentes. Hum, peut-être. Et ta mère aussi. Hum, ça, c'est vrai. Ton père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel, il pouvait voir le futur. Ta mère est en vie. Mais elle s'affaiblit. Sans elle, ils sont aveugles. Suis-moi. Wow. Oh ! Elle a mis KO ! Je ne peux pas le laisser vivre. Il donnerait l'alerte. Oh, je vais le faire choisir ! What ? Non, là, par contre, je pense que c'est une connerie. Si je peux me permettre, je pense que c'est une connerie. Je le tue ou je refuse ? Je le tue ou je refuse ? On a tous envie de savoir ce que ça fait. On a tous envie. C'est l'un d'entre eux, Erika. Tu n'avais pas le choix. Ah, mais je l'ai vraiment tué en plus, quoi. Je me sens très mal d'avoir fait ce choix, en fait. Mais il n'y avait que comme ça qu'on pouvait résoudre cette enquête. En faisant ce que n'importe quel autre détective n'aurait pas eu le cran de fer. Ah oui, coupons le courant. Ça va être bien rassurant, ça, encore comme ambiance. What ? Elle m'a lâché pas abandonné, celle-là, là ? Wow. Ah oui, d'accord, on va se battre la carrément, là. Ok, je suis chaud. C'est bon, je suis chaud, c'est bon, je suis chaud. Viens, viens, viens. Repoussez. Mais oui, repousse-le. Vas-y, prends, prends, prends. Vas-y, il faut bien viser, c'est super dur. Ça n'arrive pas. Putain, je vais encore tuer une deuxième personne. Mais attends, mais c'est Blake. Blake, poignardé ou lutte ? Je suis poignardé. Je suis un malade. J'aurais pas fait ça, en vrai, c'est juste pour le jeu. Vous n'auriez pas dû faire ça. Ah oui, je me doute bien. Il ne faut pas poignarder un officiel de police. Interroger ou accuser ? Non, là, par contre, je l'accueille. Je pense qu'il est méchant, quand même. Je pensais que vous étiez une victime. Blake ! Il est décédé. Mais je le savais qu'il était chelou. Vous l'avez tué. Est-ce que ça va ? Vous l'avez tué, quand même. Vous l'avez tué. Attends, là, je m'épose, parce que là, il n'y a plus aucune logique dans mes choix. Je choisis de tuer des gens comme ça, random, tac, tac, tac. Et après, la meuf, elle me sauve la vie. Et je dis, mais attendez, vous l'avez tué ? Vous êtes quoi, de meurs folles ? Mais quand même, qu'est-ce que j'avais dit à la seconde où j'ai vu le lieutenant Blake ? J'ai dit que j'avais pas confiance en lui. Et une fois de plus, j'avais raison. Rappelez-vous, quand j'ai vu la meuf, la blague, pour la première fois, ma voisine, avec le masque de renard, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai aidée ! Moi, je dirais que j'avais cerné le truc. J'avais compris l'histoire. C'est faux. Prends ça. Promets-moi. Si c'est nécessaire. Utilise... Non, je vais quand même pas lui promettre. Comme ça, elle va mourir, et puis elle aura aucune idée si ça marche ou pas. Attends, je fais vachement bien le bruit du mec qui efface la buée, je trouve. Ça suffit, maintenant. Réveille-la, laisse-la, explique ça. Explique ! Attends, c'est bon, on s'en fout des autres. On veut juste savoir ce qui se passe. Oui, c'est normal. Je crois que vous êtes malade. Ça, c'est possible. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je vais la tuer, là ? D'accord, j'ai plus de choix. Ah si, je peux l'épargner. Je l'ai tuée ! Je l'ai tuée pour vous ! Parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Tu as tué le docteur Ballard ? C'est parti en steak ! J'ai fait tous les pires choix imaginables, vraiment. Mais c'était le but de cette vidéo, c'était le but, hein. Ne m'en voulez pas. Elle était coupable. Elle faisait du mal à Toby. Oui, c'est une méchante, d'abord, hein. Ouais. Nous devons la réveiller. Il faut que tu lui retires les tuyaux. Oui, je lui retire. Ah bah, hum. C'est sympa, ça. Pauvaise idée. Je crois que... Je veux encore tuer quelqu'un, sans faire exprès, cette fois-ci. C'est l'antidote. Allez. Ah, je dois choisir au pif, là, carrément. Je ne prends pas le truc rose. Ce serait complètement con de prendre le truc rose. Jaune, blanc ou rose ? En vrai, le blanc, ça semble pas mal, hein. Généralement, ce qui est blanc, c'est bien. D'accord, donc là, je prends vraiment un médicament random. Je le mets à une dose random dans une seringue. Et je lui injecte de manière encore plus random. Voilà. C'est parfait. C'est une mauvaise idée, meuf. Allez, let's go. Est-ce que c'était le bon médicament ? Direct demain, je deviens médecin, s'il vous plaît. Non. Non ! Non ! Tu as encore tué un innocent ! Ça commence à faire beaucoup. Je veux bien faire les pires choix, mais là, là, ça commence à être rude pour une personne pauvre. Toute seule comme un... Elle est partie. Pardon. Bah, pardon. Bah, désolé, meuf. Ok. Bon, là, ça commence à faire beaucoup de morts, hein, quand même, sur la conscience. Il faut quand même juste savoir un truc, pour ma décharge, hein, quand même, parce que ne pensez pas que je suis un psychopathe, parce que j'ai choisi, effectivement, de tuer 90% des personnes de ce jeu. Dans tous les jeux de ce genre, où j'ai le choix d'être gentil ou méchant, je suis tout le temps 100% gentil. Je suis quelqu'un de gentil ! S'il vous plaît, ne me jugez pas sur des décisions futiles comme ça ! Ça y a, parce que là, moi... C'est qui, lui ? Putain, c'est Lucien ! C'est le mec qui m'a offert... C'est Lucien, man ! What ? Oh my God ! Oh ! Je veux dire, le moindre truc, ça me fait peur ! Qu'il se soit passé, quel que soit le problème, on peut l'arranger. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous cachez ? C'est un hôpital. Rien de plus. Oui ! Bon, alors là, par contre, je pense que là-dessus, c'est vraiment de la gueule, hein. Erika, s'il te plaît, tu racontes n'importe quoi. Non. Ouvre la porte, montre-moi ce qu'il y a derrière, là, vas-y. Tu dois te calmer, tu me fais peur. Les filles sont malades. On les aide, on les fait aller mieux. Tu es dangereuse. C'est qu'un mytho ! Miroir. Ah bah ouais, toi, parce que là, les miroirs, c'est quand même une question qui me turlupine. Chaque fois que je joue à un miroir, c'est pas un truc chelou. Oui. Écoute, Lucien, je ne veux pas te tuer, mais là, tu commences à devenir bizarre. Maintenant, tu me donnes les réponses ou ça va mal finir pour toi. Ouvre cette porte, Lucien ! Lucien ! Tu ne peux rien trouver là-dedans que la folie. Il y a ma mère derrière cette porte. Lucien. Je peux être ta famille. Lucien, arrête. Je suis capable d'appuyer sur la détente. Lucien ! Ne décolle pas, Lucien ! Non. Non, Lucien. Tu m'as trop menti ! C'est un... Non. Ni agri, ni mort, Erika. C'est dans ta tête. C'est un fantasme. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je dois mettre fin à cette histoire. Adieu, Lucien ! Je t'avais demandé d'ouvrir cette porte ! Je ne sais pas faire ça, non plus. Je l'aurais bien épargné, quand même, Lucien, même s'il m'a offert une poupée chelou. Il avait une seringue, le petit coquin ! Pep, pep, pep ! Qu'est-ce qu'il allait me faire avec sa petite seringue, allez-donc ? Tu n'allais pas me piquouser la gueule, quand même, là ? Ah, ce n'était pas une seringue ? Ah, ce n'était pas un médaillon. Ok, je me tais, je me tais. Il n'y avait pas de seringue, ok. Je ne vais peut-être pas juste suivre, du coup. C'était de l'agentime défense, hein ! J'ai cru qu'il avait une seringue. Il y a ma mère derrière cette porte. C'est la fin du mystère. Qu'est-ce qu'il y a au fond, là ? Je ne vois pas bien, là. Enfin, on va avoir les réponses qu'on mérite. Le retour de la chicha. On a débuté avec cette chicha, et on va terminer avec. Brûler d'elf ou inspirer ? Wow, ça, par contre, ça, c'est un dilemme important. Est-ce que je crame tout ? Et si on est terminé cette histoire, ou j'inspire et j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'on voyait ? J'inspire. Ah, je me suis planté ! J'ai mal fait glisser mon doigt ! J'ai tout cramé ! C'est quand même vachement con ! Attends, mais si ça se trouve, ça va révéler quelque chose. Le fait de brûler ses lauriers. Et là, c'est la fin du jeu. On a juste brûlé, on ne sait même pas ce qu'il s'est passé. Attends, mais c'est simple, parce que là, je suis en train de tout cramer. Et il ne s'est absolument rien passé pour l'instant. Et c'est quoi ce qu'il s'est passé ? Je jette ou je garde ? Je garde. Bah là, c'est les flics, là. Ah non, là, c'est Kirsti. J'ai toujours pas compris ! Quoi ? Ses ennemis brûlent ? Sa mère repose en paix ? Son mentor disparaît dans la fumée ? Rika se glisse dans la nuit ? What ? Non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Comment dire ? Comment dire ? Comment résumer ce qui vient de se passer ? C'est un fiasco total ! Qu'est-ce que le Bouskador a fait ? Il a été pris par la folie ! Mais là, quand même, bah, en fait, j'ai fait complètement de la merde, quoi. J'ai tué tous ceux qui pouvaient nous donner des réponses. Et à la fin, quand je pensais qu'on allait enfin obtenir des réponses, j'ai tout fait cramer. Et en plus, je n'ai pas fait exprès. C'est pour vous dire, quand même, là, on est à la fin du jeu et j'ai rien compris. C'est un petit peu triste, quand même, pour le Bouskador. Mais bon, coup dur pour le Bouskador. Merci beaucoup d'avoir suivi ces deux vidéos jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, donc, de vous abonner si je n'ai pas encore déjà fait. A très bientôt, tout le monde. Bye !